Bonjour Laura, bonjour Charles, bonjour Caroline, bonjour Marie, bonjour Albert, bonjour Madame Olson, bonjour Nelly, bonjour Almanzo. Et merci, merci à vous tous. Je ne vous dis pas merci parce que vous avez tenté de faire de moi un croyant pratiquant. Non, lorsque j'étais enfant, je ne voyais pas du tout le message religieux que votre série américaine bien pensante colportait. Non, moi je suis né dans une famille non croyante, je ne suis pas baptisé et vos allers-retours à l'église ne voulaient rien dire pour moi. Je regardais la Tune Maison dans la Prairie comme je regardais Star Wars. J'étais conquis mais je savais très bien que la force, les Jedi et Dieu, ça n'existe pas. Pourquoi je vous aime autant ? Peut-être parce que ma mère vous regardait déjà quand elle était enceinte de moi et que votre diffusion ne s'est jamais arrêtée pendant les 40 ans qui ont suivi. Merci à toi la famille Ingalls de vivre toujours les mêmes choses. Laura s'engueule avec Nelly, Marie devient aveugle, Carrie se casse la gueule dans le générique, la famille quitte Walnut Grove pour aller à Sleepy Eye. Marie, les Ingalls adoptent Albert. La famille quitte Sleepy Eye pour aller à Walnut Grove. L'école des aveugles brûle avec le bébé de Marie dedans. La petite amie d'Albert est violée, Albert tombe dans la drogue, Albert meurt du cancer, une tornade détruit la maison de Laura, Almonzo est handicapé puis, comme par magie, tout s'efface. Almonzo remarche, Albert est de nouveau orphelin, Marie retrouve la vue, les Ingalls ré-emménagent à Walnut Grove. « Je vous aime parce que rien ne bouge. Tout est comme quand j'étais enfant. Même vos horaires de diffusion sont les mêmes. J'aime mettre la petite maison dans la prairie en fond sonore et faire autre chose, rien que pour les musiques et les voix des personnages qui me font voyager dans le temps. Je ferme les yeux et je peux avoir 6 ans, 10 ans, 14 ans ou 17 ans. C'est rassurant, je ne vieillis plus. Le temps est suspendu. Les angoisses se taisent. A l'instar de Dieu dans la série, le docteur Baker et le révérend Alden sont tout puissants. Tout est bien qui finit bien ou mal, de toute façon c'est pas grave, notre bonheur sera rediffusé. Sous-titrage Société Radio-Canada